Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Sab. Aujourd'hui, je vous parle de ma lecture du roman Noir de ton, écrit par Sébastien Gagnon et Michel Lemieux. Donc, c'est un roman qui est sorti cette année aux éditions Québec-Amérique dans la petite collection La Chat. D'abord, qu'est-ce que c'est que ce roman-là? C'est un roman qui se passe au Lac-Saint-Jean. On va suivre Jacques, alias Cowboy, ça c'est comme son surnom, pas parce que, selon le roman, c'est un champion de rodéo, mais parce qu'il a l'air d'être un peu crackpot sur la route. Il a fait des petites affaires, pas catholiques, mais ça dépasse un petit peu les bornes. Et on va suivre aussi son beau-frère René, qui est un gars qui vit dans une maison éloignée. Il n'a jamais été marié, quoi que ce soit. Il est un peu down, le gars, mais il est beau, il séduit toutes les femmes. Donc, on va suivre ces deux beau-frères-là qui, l'été, font des couvertures. Donc, ils vont travailler sur les toits, ils font des couvertures au soleil brûlant. Tu lis ce roman-là, t'as l'impression d'avoir un coup de soleil. Et ils vont aller faire les toitures dans une petite bourgade, un petit village chic, village, au Lac-Saint-Jean, une ville chic du Lac-Saint-Jean avec plein de petits bourgeois qui sont tous comme des genres de directeurs d'usines et tout ça, qui vont jouer au golf la fin de semaine, qui ont toute la technologie, les maisons super high-tech. Donc, pour résumer l'histoire, vraiment très simplement, je dirais avec toute la vulgarité du monde, que le chiot en bon québécois, Yop va pogner dans tout ce petit monde-là parce que René n'est pas capable de garder sa queue dans son pantalon. Donc, il va coucher avec une adolescente, qui est majeure, il n'y a pas de problème. Il va foutre la merde avec la petite famille d'une première maison. Après ça, il va coucher avec la femme d'un autre, ça va foutre la merde. Donc, on va assister à un énorme conflit, une lutte des classes de vengeance et tout ça. Et ça va s'amener quand même assez dramatiquement. Donc, moi, personnellement, j'ai vraiment eu un super beau moment de lecture. J'ai ri, j'ai été touchée, j'ai été divertie. Les deux personnages sont super touchants. Jacques, c'est un homme dans la cinquantaine. Sa femme, fin cinquantaine, sa femme est morte depuis six ans. Il vit seul, il ne parle pas beaucoup à ses enfants. Il est vulnérable parce qu'il n'est plus capable d'avoir des réactions, donc il ne veut pas rencontrer une autre femme. René, en arrière, il est un petit peu affaissé, René, des fois. Tu as le goût de le remettre à sa place. Mais il y a des répliques qui sont délicieuses. Et c'est derrière ce personnage qui est un peu arrogant et tout ça. Il y a un gars qui vit seul, qui sniffe du gaz, qui est quand même un peu désespéré, mais qui a toute l'arrogance. Donc, c'est deux personnages super touchants dans l'histoire. Ils sont drôles. On a de la peine pour eux, mais en même temps, ils nous tapent un peu ses nerfs parce que c'est des vieux bonhommes. On en connaît tous, des vieux bonhommes fin 40, début 50, un peu déconnectés, qui ne veulent plus faire partie de la société d'aujourd'hui, qui veulent rester dans leur ancien monde. La seule chose, c'est que des fois, ça paraît que c'est écrit par deux gars. Il y a des scènes qui se fait quand même « OK, c'est beau, on passe à d'autres choses. » Mais outre ça, le roman aborde des super belles valeurs. On parle de solitude, on parle de vieillissement, on parle de lutte des classes, on parle de vengeance, on parle de la façon de se fermer à la technologie d'aujourd'hui, de rester dans l'ancien monde, de ne pas vouloir en faire partie. On parle aussi de vulnérabilité. On parle du voisinage, la chicane de voisinage. On parle de la famille, la famille qu'on ne choisit pas des fois, puis qu'on n'est peut-être pas en accord avec eux. Donc derrière toute cette histoire-là de deux couvreurs, de deux vieux bonhommes, d'un autre qui est séducteur, qui fout la merde partout, c'est des super belles valeurs qui sont abordées. Donc voilà, moi je vous le conseille, j'ai ri, je me suis amusée. C'est un petit livre, c'est pas long à lire. Je l'ai-tu ici? Je l'ai ici. C'est des chapitres, c'est quoi? C'est 200 pages, 230 pages. Donc vraiment, un bon petit roman québécois que je vous conseille fortement. Allez le lire, vous allez rire, vous allez être touchés et tout ça. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite encore super plein de bonnes lectures. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Bye!